afin de réaliser une pâte à pain au lait nous avons besoin de farine t45 de grue rouge une farine qui est riche en gluten nous avons besoin également de lait entier d'oeufs de sel fin de sucre semoule de sucre inverti de levure fraîche qu'on appelle également levure biologique de type saccharomyces séribisier et pour finir du beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourage qu'on utilisera dans la détrempe bien entendu on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe mais le beurre de tourage un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve hormis le sucre semoule et le beurre sec procédez à la première étape de fabrication de la pâte le frasage qui se fait en première vitesse durant deux minutes rasage qui s'effectue grâce aux crochets le frasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse la pâte contient du sucre inverti qui va permettre en outre de démarrer une activité des levures très rapidement et par lien de cause à effet de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité des levures de plus le sucre inverti va apporter beaucoup de souplesse de moelleux et de conservation au sein de la pâte lorsque la pâte commence à être homogène et se décoller de la cuve on peut considérer que le frasage est terminé ajoutez le sucre semoule une fois le sucre intégré incorporez le beurre froid coupé en petits morceaux puis passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte c'est à dire le pétrissage pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse jusqu'à décollement de la pâte et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux selon les farines la force n'est pas la même il est parfois nécessaire de les couper c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de grue rouge et de la farine de tradition en définitif nous avons besoin de force au sein même d'une pâte mais celle ci doit être modérée chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel attention à ne pas trop pétrir car l'excès de pétrissage génère de la force de même la fermentation génère également de la force au niveau d'une pâte c'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré à l'issue du pétrissage la pâte est homogène la température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés récupérer la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre on peut tout à fait procéder à un pointage d'environ 30 minutes conditionner le pâton et placez le au surgélateur 45 minutes à une heure afin de bloquer la fermentation puis entreposer le au réfrigérateur toute une nuit l'étape en surgélation est conseillé afin de réduire la fermentation sachant que la pâte sera travaillée le lendemain bien entendu il est tout à fait possible de travailler la pâte en direct avec un léger repos frais mais le fait de travailler en différé va permettre d'obtenir une pâte de meilleure qualité détaillé des pâtons de 80 grammes bouler et raffermir quelques minutes au frais allonger les boules en forme ovale à l'aide d'un rouleau puis rabattre la pâte en trois fois et façonner un petit pain il existe une technique assez similaire mais avec un léger pivotement de la pâte à 180 degrés qui amène finalement au même résultat positionner les pièces sur plaques en veillant à bien les espacer une fois les pièces façonnées et positionnées sur plaque elles vont partir en chambres de pouces afin de fermenter cette deuxième étape de la fermentation se nomme l'après l'après va permettre d'augmenter considérablement le volume des pièces c'est lors de l'après une pièce de viennoiserie va acquérir toutes les particularités qui vont lui conférer cette texture et cet élevé olage si caractéristiques l'après mener à son terme on observe un bon gonflement des pièces doré délicatement à l'aide d'une dorure enrichie en jaune d'oeuf et en crème ce qui va apporter une brillance et nous permettre de dorer qu'une seule fois dorer et cisailler immédiatement la pâte sur toute la longueur du pain afin d'apporter un motif décoratif il est important de positionner la paire de ciseaux à l'extrémité du pain et d'avancer légèrement à chaque coup de ciseaux enfournez pendant 12 à 15 minutes à 145 degrés